C'est toujours salutaire que nous au Sénégal, qu'on ait cette particularité, et c'est peut-être partout dans le monde aussi, mais en tout cas pour le Sénégal, qu'on ait cette particularité de pouvoir avoir plusieurs solennités, plusieurs fêtes dans nos différentes confessions religieuses. Les musulmans auront leur tabaski, leur corité, le catholique aura sa fête de Noël, sa fête de Pâques, sa fête de 15 août, pour pouvoir prendre toutes les situations que vit notre Sénégal et les présenter au Seigneur, et les présenter à Allah. N'est-ce pas ? C'est important. Et donc la première recommandation, c'est de pouvoir, pour cette fête de Noël, et pour les autres fêtes musulmanes qui vont venir, que tous, que tous, je dis bien tous, musulmans, chrétiens, animistes, que nous puissions prendre le Sénégal, le porter vers le Seigneur. Prendre le Sénégal dans toutes ses composantes, surtout dans ses composantes politiques, et porter cela pour que le Sénégal sorte de ces élections-là dans la paix. Et que le Seigneur puisse nous donner, avant même les élections, de pouvoir avoir un climat apaisé, où il n'y a pas de violence pendant toutes les campagnes, pendant toute la campagne électorale. Et vraiment, ça, c'est ma recommandation. Je m'adresse aux politiciens. Je n'en ai pas le droit, je n'ai aucun droit sur vous. Mais en tant que membre de la cité, que vous voulez gagner, parce que le politicien, il est là pour la cité, je vous invite, dans tout ce que vous aurez à dire, dans tout ce que vous aurez à faire, que la primeur soit donnée aux citoyens sénégalais qui ont besoin de la paix, qui ont besoin de la tranquillité, et qui, au jour des élections, va prendre son carnet, ou son ticket, ou son bulletin, je veux dire, pour le déposer dans l'urne. Que paix soit donnée au Sénégal, avant les élections, le jour des élections, et après les élections. On a toujours connu la paix, que personne ne nous prive de cette paix.